Les coutumes. La coutume c'est l'ancienneté, moralité et le témoignage. C'est l'ensemble des droits dont dispose un seigneur pour sa seigneurie. Pour savoir s'il y a les biens, on amène les jeunes du village pour savoir s'ils la connaissent et les anciens pour savoir si on connu une coutume similaire dans le passé. Les coutumes rassemblent un panel de droits très large. Il y a des droits d'ordre fiscal, des redevances en argent ou en nature. Il y a aussi des corvées comme l'entretien du château. Il y a un impôt qui se nomme la taille et c'est typique au Moyen-Âge. On a des droits d'ordre militaire. Le seigneur convoque à l'oste. Il a le droit que la population assure un service de garde dans son château. On trouve des droits d'ordre judiciaire. Un seigneur juge autant les causes mineures que les causes majeures. Au XIe siècle, on parle de causes de sang et au XIIe siècle, on parle de hautes sanctions. C'est une justice publique. Les droits d'ordre économique portent sur les marchandises, les droits de passage et d'ordre repos. Il y a aussi les tons-lieux. Les taxes ne touchent que les marchandises. On trouve aussi les taxes sur les moyens de production, les banalités. Elles sont l'expression du banc du seigneur. Par exemple, il y a la taxe de la banalité sur l'utilisation du moulin seigneurial. La seigneurie est un cadre social, économique, politique et juridique. L'origine duquel trouve le banc. Les coutumes sont bien une altération des droits régaliens au profit d'un seigneur. Tous les hommes sont soumis à la coutume, y compris le seigneur, puisque ce dernier ne peut pas abuser de ses droits seigneuriaux, faute de quoi la population pourrait réagir. Il existe deux types de coutumes différentes. Un vrai corps de règle. C'est-à-dire des coutumes que l'on peut témoigner qu'elles sont anciennement impliquées. C'est le prince territorial de la région qui va fixer ses coutumes. A côté de cela, on trouve les malayes, extaxiones, mauvaises actions en français. Il s'agit des coutumes nouvelles qui apparaissent avec la seigneurie. Elles sont mauvaises parce qu'elles sont nouvelles. Un prince fort demande à un seigneur de renoncer à des coutumes qu'il voulait faire appliquer dans ce cas-là. Sous-titrage Société Radio-Canada